Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinar consacré au décryptage de l'appel à projet qui s'appelle soutien au projet diversification des sous-traitants de la filière automobile organisée par la PFA et les pôles de compétitivité ARIA avec bien sûr la participation de la DGE et de BPI France. Avant de commencer à vous présenter le programme quelques règles de bonne pratique pour participer à ce webinar je vous invite s'il vous plaît si vous n'êtes pas intervenant à couper votre caméra pendant toute la durée de la présentation ainsi qu'à couper votre micro pendant toute la durée des interventions ce qui nous permettra de mener ce webinar dans de bonnes conditions. Pour tout ce qui est questions il sera prévu en fin de webinar une session de questions réponses. Merci de couper vos micros. Je vous demande du coup pour la question de pour les questions réponses. Voilà j'ai désactivé les micros de tout le monde comme ça vous m'entendez mieux je pense. Donc je disais pour les questions réponses je vous invite à les poser via le chat uniquement je modérerai ensuite la session de questions réponses pour éviter voilà qu'on ait des prises de paroles un petit peu difficiles quand on organise un webinar où vous êtes plus de 100 participants. Donc tout se fera via le chat donc n'hésitez pas même pendant les interventions à poser vos questions ensuite je les compilerai et j'animerai la session de questions réponses à la fin. Voilà pour les règles de participation. L'agenda donc je ferai une petite introduction sur les pôles de compétitivité et aria de la filière automobile et mobilité. Ensuite Marc Mortureux le directeur général de la PFA prévu une intervention sur le contexte de la filière et un petit peu les enjeux liés à cet appel à projet. Et nous laisserons ensuite la parole à la DGE et à BPI France qui nous feront un décryptage de l'appel à projet pour rentrer dans les détails et répondre à vos interrogations. Ensuite celle qui n'aurait pas été levée en tout cas dans le cadre de la présentation lors d'une session de questions réponses en fin de webinar. Sans plus attendre je commence et je vous présente rapidement les organisateurs de ce webinar qui sont donc les pôles et les arias c'est vraiment la force de la filière en région. On représente sur des différents territoires plus de 2000 membres donc on est proche du terrain on est au cœur des territoires et on est le bras armé de la PFA en région. Et surtout on est là pour soutenir tous ces acteurs, soutenir notamment dans le cadre des transformations majeures qui est en train de vivre notre filière. On est vraiment mobilisé au quotidien toutes nos équipes, c'est toutes des équipes d'animation et de permanents qui sont présents dans ces pôles et les arias au service des acteurs du territoire pour animer la filière, pour accompagner les projets, pour proposer des services et aussi pour mettre en oeuvre et élaborer de nouvelles formations adaptées aux mutations. C'est ça nos principales missions. Alors qu'est-ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de cet appel à projet spécifique ? C'est un accompagnement dédié à votre projet. On vous propose vraiment d'enrichir votre dossier, d'enrichir votre projet. Donc le message qu'il faut retenir, c'est que n'hésitez pas à contacter votre pôle ou votre aria si vous montez un projet dans le cadre de cet appel à projet, parce que vous allez ainsi bénéficier d'une expertise unique au sein des pôles, grâce à nos équipes, grâce à nos experts, grâce à notre connaissance aussi des différents appels à projet. Vous allez augmenter vos chances de succès et notamment les pôles de compétitivité, vous savez, délivre un label qui reconnaît la qualité du dossier et sa pertinence par rapport aux enjeux de la filière. Et puis ça vous permet aussi de donner de la visibilité à votre projet auprès des différents financeurs, mais également auprès des différents acteurs de la filière. Donc voilà ce que vous proposent les pôles et l'aria. Donc ce qu'il faut retenir, c'est si vous montez un dossier dans le cadre de cet appel à projet, venez solliciter votre pôle ou votre aria qui fera un plaisir de vous accompagner de manière à ce que ce soit un projet gagnant. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer la parole à Marc Mortureux, le directeur général de l'APFA, qui va nous présenter le contexte de cette filière automobile, une filière en pleine mutation, voire en pleine transformation. Marc, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et ravi d'avoir cette occasion d'échange avec vous. Merci à Marc d'avoir organisé avec les pôles aria ce webinaire et merci aussi au ministère qui se mobilise pour soutenir les acteurs de la filière. Donc moi, quelques mots effectivement pour ce début d'année. Je vous souhaite évidemment une très bonne année. Malheureusement, les nouvelles restent quand même encore un peu compliquées pour la filière automobile. Premier slide là que je vous montre, c'est le marché. Le marché automobile, les immatriculations, c'est quand même assez spectaculaire. On a pour la deuxième année de suite un niveau historiquement bas, je crois pour monter au moins 40 ans en arrière, pour retrouver des niveaux aussi bas. Et en plus, deux années de suite, évidemment 2020 confinement, arrêt complet de l'activité. 2021, et ça c'est quand même vraiment la mauvaise surprise, alors qu'à peu près toutes les filières industrielles ont repris. Et finalement, même pour souvent rattraper à peu près le décalage qu'ils avaient connu en 2020, nous, vous le voyez, on est loin de retrouver les niveaux d'avant crise. En particulier donc à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Et malheureusement, cette pénurie de semi-conducteurs risque de perdurer encore une bonne partie de l'année 2022. En tout cas, c'est plutôt les prévisions aujourd'hui qu'on a et les échanges qu'on a avec la filière électronique. Il y a certes beaucoup d'investissements qui sont en cours, mais les projets, c'est très très long. Et donc, probablement une année 2022 qui, on l'espère, sera en légère croissance par rapport à 2021, mais qui sera encore, disons, une année particulièrement basse. Et évidemment, s'ajoute à cela tout le contexte que vous vivez un peu au quotidien, des fortes hausses de matières premières, des perturbations dans toute la logistique, le transport, et puis, assez récemment, dans le domaine de l'énergie, des augmentations considérables des coûts de l'énergie, avec un contexte très tendu, puisque les donneurs d'ordre ont tendance à, disons, mettre du temps pour accepter la répercussion d'une partie de ces hausses, et donc une situation qui est particulièrement difficile. Sur le slide d'après, donc, on a un peu l'équivalent côté de la production automobile et de l'activité industrielle. Là, c'est le nombre de productions de véhicules légers en France. Là aussi, il y a un baisse assez spectaculaire. Depuis le début des années 2000, on était un peu au sommet, à 3,5 millions. Ça a pas mal baissé, ça a remonté ensuite entre 2013 et 2019, 2018. Et puis, on est 2020-2021, donc une baisse très forte. Alors, qu'il y ait à cette conjoncture, Covid, etc., mais qu'il y ait aussi au départ d'un certain nombre de véhicules de segment B qui ont quitté, en fait, la France fin 2019. Donc, c'est un peu le cumul des deux. Et cette très forte chute de la production, on la voit aussi en Allemagne, on la voit en Angleterre. Enfin, on a effectivement un décrochage qui est fort. Et je situe peut-être ces niveaux, ces chiffres, tels que vous les voyez, avec l'ambition qu'a affichée Emmanuel Macron de remonter à 2 millions de véhicules électrifiés en 2030. Vous voyez que c'est pas complètement impossible par rapport à ce qu'on connaissait dans les années précédentes et que l'électrification, de toute façon, va aller vite. Mais c'est quand même une stratégie de rebond. C'est une trajectoire de rebond. Et tout le travail, disons, sur lequel nous sommes, c'est de voir comment nous réussissons ou pas à concrétiser cette volonté d'une trajectoire de rebond. Donc, voilà, ça, c'est un peu le côté conjoncturel. Maintenant, sur le côté un peu structurel de l'évolution vers l'électrification, là, je rappelle simplement par ce graphique la trajectoire que nous nous étions donnés nous-mêmes depuis 2018 dans le cadre du contrat de filière, avec la volonté d'atteindre en 2022 un parc roulant d'au moins un million de véhicules qui soient 100% électriques ou hybrides rechargeables. Et donc, on avait notre trajectoire que nous tenons. Nous sommes même un petit peu en avance par rapport à les objectifs que nous avions. Donc, puisque 2021, on est à 773 000 véhicules contre un objectif qui était de 700 000, on a une forte accélération. Il faut quand même reconnaître qu'à la fois, côté filière, il y a eu une bonne anticipation, beaucoup d'investissements qui ont été faits avant même la crise pour préparer l'année 2020, mais aussi les pouvoirs publics, le plan de relance, l'augmentation des bonus pour les véhicules électriques qui ont aussi aidé à accélérer cette trajectoire, avec juste sur ce graphique, le petit point noir qu'on a, qui est quand même un grand sujet de préoccupation pour la suite, c'est qu'on avait demandé à ce que les bornes de recharge accessibles au public suivent à peu près le même risque que le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et là, on voit qu'il y a eu un peu de retard à l'allumage, qu'on n'est qu'à 54 000, un borne de recharge à fin 2021 accessible au public, là où l'objectif était 100 000 fin 2022, voire fin 2021. Donc, on en est loin, même si on sent qu'il y a en ce moment quand même une accélération, mais c'est quand même un grand sujet de préoccupation aujourd'hui, y compris et notamment les bornes de recharge rapides, puisqu'on a quand même énormément de témoignages de ceux qui ont basculé vers l'électrique qui rencontrent quand même beaucoup de difficultés par rapport à ça. Sur ce côté un peu structurel de l'électrification, on est là par cette trajectoire qu'au tout début, vous voyez bien, je pense, tous les jours au travers des déclarations des Indes et des Hauts, une accélération incroyable de cette électrification, avec le débat européen, vous le savez, qui serait une baisse d'ici 2030, donc dans seulement huit ans, des émissions de CO2 qui conduisent à envisager d'avoir au moins deux tiers de véhicules vendus en 2030 qui soient 100 % électriques, à peu près au moins 50 % du marché et une vingtaine de pourcents pour les hybrides rechargeables. Et en 2035, interdiction complète de tout ce qui n'est pas zéro émission, donc 100 % électrique, qu'ils soient à batterie ou à hydrogène, donc une trajectoire qui s'accélère incroyablement. Et parallèlement à ça, on a des constructeurs qui maintenant, donc prenant acte que de toute façon on va vers la fin des motorisations thermiques, accélèrent eux-mêmes le mouvement, puisque leur intérêt aujourd'hui c'est d'essayer de se désengager le plus vite possible de ce qui est considéré comme étant un peu le passé, donc tout ce qui tourne autour des motorisations thermiques, donc avec une accélération des transformations qui est absolument considérable. Je situe juste, peut-être là-dessus, la coalition allemande qui vient de se mettre en place, elle, elle prend l'engagement d'aller à 15 millions de véhicules 100 % électriques sur leur territoire en 2030. 15 millions. Il y avait encore des débats si c'était 100 % électrique et hybride rechargeable, il semble qu'ils soient sur du 100 % électrique, donc ça va aller encore probablement plus vite que ce qu'il y a aujourd'hui dans les propositions de la Commission européenne et quand on voit les débats qu'on a au niveau de l'Europe, là aussi on voit notamment au niveau du Parlement européen la volonté d'aller encore beaucoup plus vite. Et c'est là où, slide suivante si vous voulez bien, on a par cette électrification une transformation extrêmement profonde des besoins en pièces, en composants et donc un impact très très fort pour les fournisseurs, disons, de la filière automobile. Vous savez qu'on a mené à l'automne dernier donc une étude avec Alix Partner pour essayer justement de voir quels sont le plus concrètement possible les impacts de cette transformation sur les entreprises de la filière et en particulier les fournisseurs de rang 2, de rang 3 pour qui c'est compliqué quand même de comprendre de façon un peu précise qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette évolution du marché. Donc le premier élément qui est assez spectaculaire quand on voit ce slide où on a à gauche la décomposition des principaux composants d'un véhicule thermique et à droite d'un véhicule électrique, c'est qu'on voit qu'il y a des secteurs qui vont très très fortement se réduire et d'autres par contre qui vont évidemment se développer en particulier autour de la chaîne électrique évidemment et de la batterie. Donc ça c'est un premier élément où on voit bien qu'il va y avoir la nécessité de très très fort repositionnement des entreprises et le deuxième élément quand même qui est marquant c'est qu'aujourd'hui c'est sur les valeurs 2019 un véhicule électrique est sensiblement plus cher qu'un véhicule thermique et que ça met une très très forte pression on le voit bien les déclarations de Carlos Tavares sont très explicites sur le fait que cet écart il va falloir à tout prix le réduire et que ça va générer une pression extrêmement forte sur l'ensemble des entreprises de la filière. Donc voilà donc le slide suivant si c'est possible c'est que le travail qui a été fait à l'Xpartner il est assez intéressant parce qu'il prend en compte je pense vraiment tous les grands paramètres qui interviennent dans la période actuelle. Donc l'effet du mixte de motorisation à quelle rapidité on va vers l'électrique donc là on a pris quatre scénarios je vous les montre juste après les frais prix-coût ce que j'évoquais un petit peu sur attention on est dans une période où tout concourt à l'augmentation du prix des véhicules et du coup un vrai risque de réduction fort finalement du volume et ça c'est le point 3 du marché parce que on ne sera plus capable de fournir au plus grand nombre des véhicules à un prix abordable donc il y a un compromis à trouver entre une pression très très forte pour réduire les coûts et de l'autre côté le risque ainsi les prix des véhicules deviennent inaccessibles et un effondrement du marché donc ça c'est des éléments qu'on vit aujourd'hui conjoncturellement mais qui pourraient être plus durables et plus on va vers la neutralité carbone c'est pas que la transformation d'un véhicule électrique mais si par exemple on veut de l'acier qui est fabriqué par un process qui est décarboné c'est beaucoup plus cher etc etc et on voit bien toutes les difficultés aujourd'hui des hausses des cours de matières premières et en particulier sur les batteries qui est un des aspects où on attend des très fortes baisses encore comme on en a déjà connu ça peut se heurter au fait qu'on va aller vers des pénuries de certaines stratégies type cobalt nickel lithium et autres on voit bien que les cours ont déjà beaucoup réaugmenté et donc on est quand même sur des trajectoires assez difficiles autre élément qui est pris en compte c'est les politiques de mec au bail on voit bien qu'on a des constructeurs qui veulent réinternaliser une part importante de la valeur et puis du coup avec toutes ces pressions disons le risque d'accélérer encore des phénomènes de délocalisation donc voilà les paramètres qui ont été pris en compte dans l'étude donc le slide d'après je vais pas décrire dans le détail toute cette étude on aura peut-être d'ailleurs l'occasion de refaire une séance spécifiquement sur cette étude donc on a pris quatre scénarios différents d'évolution du mixte énergétique avec le scénario central c'est celui qui correspond globalement à ce qui nous paraît la traduction de de ce qui est posé sur la table par la commission européenne dans fit for 55 mais on a un scénario plus conservateur qui d'ailleurs correspond le mixte 3 plutôt à la vision à la fois d'adix partenaires et puis à la vision qu'on pouvait avoir avant le début du co vide donc on voit qu'on a une très très forte accélération mais on a aussi des scénarios accélérés parce que quand on entend les constructeurs quand on voit les discussions politiques au niveau européen on a quand même aussi un risque d'aller jusqu'au scénario donc le plus à gauche qui est 100% finalement d'électrique en 2030 et vous avez vu qu'il y a quand même toute une série de constructeurs qui de plus en plus se prononcent pour cela même s'il y a des grandes inquiétudes derrière non pas tellement dans la capacité de fabriquer les véhicules électriques mais dans la capacité de les vendre est-ce qu'il y aura assez d'infrastructures de vente de recharge est-ce qu'on aura assez de capacités de fabrication de batteries et toutes les conséquences sur le process industriel voilà qui pose quand même beaucoup beaucoup de questionnements donc ça c'est un des éléments le slide d'après donne disons dans le cadre de ce travail qui mixte les différentes hypothèses globalement les impacts attendus d'ici à 2030 pour les principales filières qui composent je dirais la filière automobile avec des domaines qui vont être très très impactés comme le décolletage le traitement des métaux la fonderie notamment fonte la forge bon on a comme ça donc je passe assez rapidement et par ailleurs un des domaines qui vont fortement croître 1 et le graphique en fait le point bleu à chaque fois c'est l'impact évalué là c'est en termes de valeur 1 avec le scénario de référence et puis la barre donne un peu les extrêmes en fonction des différents scénarios que nous nous sommes donnés je rentre pas dans le détail mais c'est juste pour vous donner à peu près le type de raisonnement et évidemment ces études sont totalement à votre disposition le slide d'après juste pour dire que cette étude donc qui vise à éclairer les entreprises notamment rang 2 rang 3 elle n'est pas que sur les secteurs qui vont être lourdement impactés à la baisse on essaye aussi un de travailler à bien ouvrir les perspectives de croissance sur les nouvelles chaînes de valeur qui vont se développer puisque finalement notre élément clé de stratégie c'est comment on arrive à rebondir en réinvestissant massivement sur le nouvel gène de valeur et comment les entreprises de la filière peuvent ou pas se repositionner sur ces secteurs en croissance et là on voit trois sous-systèmes majeurs qui correspondent à 45% du contenu d'un véhicule électrique et sur lequel il ya un certain nombre d'opportunités donc à saisir sur lequel malheureusement c'est pas toujours simple pour certaines des entreprises de la filière qui ne sont pas du tout sur ces métiers là de rebondir mais pour nous c'est très important on sait qu'il va y avoir de toute façon des profondes transformations il faut porter attention autant à au potentiel de développement et aux opportunités que à l'accompagnement un des secteurs qui vont être effectivement lourdement impactés à la baisse et mon dernier slide en ce qui me concerne c'est la prise en compte du fait que dans les domaines qui vont fortement se développer malheureusement entre guillemets pour un certain nombre de fournisseurs de la filière il y a une stratégie des constructeurs d'essayer de réinternaliser pas mal de la valeur donc au niveau de la chaîne effectivement des batteries des moteurs électriques etc soit au sein du constructeur soit dans le cadre de gilet et en même temps pour le pays c'est pas une mauvaise nouvelle du tout d'avoir à cesser donc le projet qui est maintenant disons une réalité avec stelantis avec d'aimler avec total énergie pour les batteries il ya le projet envision donc avec renault donc à douai il ya le projet vercor et puis il ya évidemment tous les projets dans le domaine de de l'hydrogène avec quand même un certain nombre de besoins au niveau des fournisseurs de ces nouveaux acteurs mais qui sont quand même assez différents donc voilà c'est juste pour vous donner un tout petit aperçu de ces éléments là qui montrent combien on a absolument besoin de continuer à investir à se repositionner à bien anticiper toutes les diversifications à faire et c'est la raison pour laquelle on a toute une série de dispositifs avec très fortement l'aide de l'état que je remercie pour accompagner ces transformations et là pour le dernier slide que j'ai je passe la parole à pitt amlout sur un des points à non que tu as mis à la fin en fait d'accord j'ai réparé pour pour conclure le c'est parfait donc voilà pas je je remercie marole ce panorama ce contexte en excès de la filière tu peux peut-être indiquer tu disais que l'étude était disponible pour tous où est ce qu'on peut la trouver cette étude à l'ex partners pfa alors là je passe la parole à pitt peut-être pour voir comment vous pouvez y accéder parce qu'on peut la diffuser à à tous ceux qui nous la demandent en fait je vous conseille dans un premier temps vous adresser aux pôles de compétitivité aria donc qui peuvent faire le relais de l'étude et sinon vous vous adressez à la pfa les pôles et aria ont reçu l'étude et peuvent vous la transmettre sur demande très bien merci de ces précisions pitt je vous propose maintenant de passer vraiment au détail de cet appel à projet diversification et donc on va laisser la parole à amine didioui de de la dge ainsi que justine brézard et salah edin et chatouille pour la direction innovation des pays france amine c'est à vous dans un premier temps vous souhaitiez nous présenter un premier bilan des actions de l'état justement pour la filière automobile oui bonjour merci marc bonjour à tous donc amine didioui directeur de projet automobile à la dge ministère de l'économie des finances très rapidement l'objectif en fait c'est avant de parler de la paix diversification je voulais vous présenter très rapidement un premier bilan du les deux dispositifs de soutien qui ont été mis en place dans le cadre du plan de relance qui vise principalement à soutenir les projets que ce soit des projets de r&d ou même des projets d'investissement productif donc le premier le sujet majeur en fait qui 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 vraiment pour nous représente vraiment un vrai succès dans le cadre du plan de relance à la mise en place du couram donc c'est un dispositif bien entendu suivi copiloté aussi avec la pfa donc ce ce dispositif vise à soutenir les projets de r&d de la filière que ce soit constructeur équipementier sous traitant quel que soit leur rang et aussi même des laboratoires de recherche qui se mettent en en consortium avec avec les industriels de la filière automobile donc depuis sa mise en place en 2020 le le couram il a soutenu jusqu'à aujourd'hui 48 projets donc le ministre annoncera aussi les derniers lauréats de la deuxième relève de du couram 2021 345 millions d'euros d'aides ont été accordés à ces 48 projets et qui ont permis derrière de réaliser un milliard 50 millions d'euros d'investissement productif sur le territoire Donc voilà le couram il a atteint plusieurs objectifs il a permis de soutenir des briques technologiques enfin déjà le développement de certaines plateformes de sur les véhicules électriques ou même les véhicules électrifiés en général des briques technologiques hydrogènes il a soutenu plusieurs projets sur la partie électronique de puissance il a soutenu aussi des PME et même des ETI par exemple je peux citer des PME dans la vallée de l'arbre qui se sont mis en consortium pour travailler sur le développement de briques technologiques hydrogènes sachant que ces acteurs là ils étaient initialement positionnés principalement sur les briques technologiques du véhicule thermique donc voilà on a plusieurs exemples et on estime en fait que ce couram qui a été mis en place à l'image du couram dans l'aéronautique il a atteint beaucoup d'objectifs et notre souhait en fait c'est qu'il soit pérennisé pour apporter un maximum de soutien aux projets de R&D en pépatie qui seront déposés par par les principaux acteurs de la filière sur le fonds de modernisation automobile donc c'est un principalement un pro un appel enfin un plan d'investissement avec une enveloppe conséquente et qui a vraiment atteint beaucoup d'objectifs donc 443 projets soutenus depuis sa mise en place à l'été 2020 on considère que c'est vraiment un succès et le projet il a soutenu on a plusieurs exemples l'amélioration des performances énergétiques des sites de production la modernisation des parcs de machines il a permis aussi à un grand nombre en fait d'acteurs aussi de se positionner sur la chaîne de valeur du véhicule électrique ou même de se positionner sur de nouveaux marchés et ce dispositif, enfin les principaux bénéficiaires de ce dispositif c'est principalement les PME et les ETI donc rien, enfin les PME elles représentent quasiment 50% des projets lauréats du fonds de modernisation automobile ce qui nous a permis en fait de constater un énorme succès sur ce dispositif là et qui a vraiment permis de répondre à plusieurs enjeux vous aurez bien entendu dans le dossier de prise qui sera publié aujourd'hui toutes les informations sur le bilan global en fait de ce dispositif là les axes qu'il a soutenus les territoires aussi qu'il a soutenus et aussi les thématiques que nous avons soutenues à travers ce dispositif donc comme je l'ai indiqué sur le dispositif il a soutenu 443 projets 395 millions d'euros d'aides qui ont été attribués à l'ensemble de ces projets et ce qu'on a constaté c'est que la majorité enfin tous les projets sans exception ils visent à améliorer les performances énergétiques ou même ils ont un impact positif sur l'environnement principalement en réduction des émissions CO2 amélioration des performances énergétiques des sites de production donc toutes les thématiques que vous voyez sur la droite ça concerne, enfin elles ont un impact positif et donc la majorité des projets concernent la modernisation des sites de production la diversification comme je l'ai indiqué soit dans la filière ou hors filière automobile la numérisation des lignes de production ou même des systèmes amélioration des performances énergétiques je l'ai déjà cité et aussi on avait plusieurs projets de relocalisation à partir soit de enfin de à partir de pays européens vers la France ou même à partir de de la Chine ou même d'autres pays asiatiques vers la France donc on a énuméré pas mal de projets stratégiques pour la filière et aussi 156 projets sur le développement des pièces ou même des plateformes pour les véhicules bas carbone ça concerne soit des véhicules particuliers des véhicules utilitaires légers et également même des véhicules industriels donc voilà ça c'est sur le bilan global donc là l'objectif en fait de France 2030 c'est de pérenniser un certain nombre de dispositifs bien entendu pour poursuivre le soutien à la filière comme vous l'avez constaté en fait il y avait plusieurs projets de diversification j'ai cité environ 240 projets qu'on a soutenus entre 2020 et 2021 l'objectif en 2000 ou à travers France 2030 c'est d'apporter un maximum de soutien à travers enfin en visant bien entendu la diversification aujourd'hui plusieurs sous-filières qui ont été citées déjà par Marc elles sont très exposées aux motorisations thermiques tout ce qui est fonderie, forge, décolletage emboutissage notre objectif c'est que à travers ce nouveau dispositif et c'est l'AP soutien à la diversification de la filière automobile c'est qu'on puisse soutenir ces projets qui nécessitent des moyens très importants diversifiés c'est très facile à dire mais c'est extrêmement à réaliser sur le terrain ils font une nouvelle stratégie déjà stratégie industrielle une nouvelle stratégie à achat enfin identification de nouveaux clients et notre objectif c'est qu'on puisse apporter un maximum de soutien sur cette thématique qui reste difficile ou même délicate à lancer pour un grand nombre d'industriels que nous suivons donc voilà donc ce dispositif là il vise à soutenir la diversification dans la filière elle-même c'est-à-dire des entreprises historiquement spécialistes dans le développement des composants pour les véhicules thermiques qui souhaitent demain se positionner sur de nouveaux composants que ce soit pour les véhicules électriques véhicules hydrogènes ou même d'autres composants sur la partie châssis sur les packs ou les bacs batterie ou même d'autres nouveaux composants pour d'autres véhicules industriels donc le CETAPEB bien entendu les priorisera également il priorisera des diversifications hors automobile ce qu'on a constaté dans le cadre de l'appel à projet fonds de modernisation du plan de relance plusieurs entreprises qui sont historiquement positionnées sur l'automobile en général elles ont cherché à diversifier leur activité pour réduire leur exposition à l'automobile par exemple des entreprises qui ont voulu se positionner sur le ferroviaire l'aéronautique ou même le développement de composants pour des machines industrielles donc nous notre objectif à travers CETAPEB c'est de leur apporter aussi un soutien pour renforcer leur stratégie et aussi même financer leur projet de diversification hors automobile donc sur l'enveloppe globale c'est 300 millions d'euros sur 5 ans soit environ 60 millions d'euros par an et donc voilà le dispositif ciblera bien entendu les entreprises de la filière automobile avec un seuil sur le chiffre d'affaires au moins de 15% sur les deux dernières années merci beaucoup merci Amine je crois qu'il y a un message important que vous vouliez passer Amine c'est que c'est pas une continuité du fonds de modernisation qu'on a vu en 2021 c'est vraiment un nouvel appel à projet plus ciblé c'est ça et notamment vous soulignez particulièrement sur les entreprises exposées historiquement au moteur thermique qui travaillait dans ce domaine oui tout à fait Marc vraiment l'objectif en fait de cet appel à projet c'est dans la continuité enfin c'est ça vise à répondre aux enjeux qui ont été déjà signalés par Marc Mortureux dans sa présentation enfin on a constaté qu'il y a plusieurs entreprises de la filière décolletage emboutissage fonderie forge donc ces acteurs là ils seront certainement enfin ils sont déjà d'entre eux ils sont déjà impactés par la transition vers le véhicule électrique et la tendance risque de s'accélérer dans les prochaines années nous notre objectif c'est d'anticiper tout de suite apporter un maximum de soutien à ces entreprises là et prioriser uniquement les projets qui visent une diversification soit dans la filière ou hors filière les projets d'achat de machines pour pour enfin dans lesquels il n'y a pas ces deux dimensions là ils risquent d'être écartés donc notre objectif bien entendu à travers France 2030 c'est soutenir l'investissement et en particulier l'investissement de projets structurants que ce soit pour l'entreprise et aussi pour la filière en général merci Amine c'est clair je vais laisser la parole du coup à la direction innovation de BPI France qui va nous expliquer maintenant en détail les critères de cet appel à projet je vous laisse la parole Justine merci beaucoup donc bonjour à tous merci beaucoup Marc pour l'invitation donc effectivement on va essayer maintenant de décrypter en amont vraiment le cahier des charges de l'appel à projet le but c'est de bien comprendre la cible le périmètre et donc pour ça on va décliner de manière très opérationnelle quels sont les critères d'éligibilité quels sont les critères de sélection les dépenses éligibles et puis on fera aussi un petit focus sur le process pour bien avoir en tête comment se passe le dépôt du dossier pour maximiser vos chances de réussir donc je laisse Salah commencer la présentation merci alors bonjour à tous je suis Echette Huissala responsable sectoriel automobile donc je suis en charge du financement de l'innovation ainsi que tout ce qui concerne l'investissement industriel pour le secteur automobile alors qu'on vous l'avait compris aujourd'hui le secteur se trouve face à une transformation donc vers la digitalisation vers la décarbonation et aujourd'hui un certain nombre de secteurs se trouve dans une difficulté donc clairement avec un niveau d'exposition donc on a un niveau d'exposition qui est beaucoup plus important sur tout ce qui effondrie toutes les les activités de forgeage de décolletage etc et en particulier tout ce qui touche à la motorisation thermique les pots d'échappement etc et aujourd'hui donc le gouvernement a décidé d'agir dans le cadre du plan en France 2030 avec un appel à projet qui va traiter la diversification des sous-traitants automobiles donc principalement donc des enjeux de diversification à l'intérieur du secteur comme à l'extérieur du secteur est-ce que vous pouvez passer au slide suivant donc les types de projets qu'on attend donc c'est des projets individuels alors le taux minimum des projets a été rehaussé donc on cherche des projets qui vont transformer l'entreprise qui seraient impactants donc un minimum de 500 000 euros et demandés sur ces projets alors comme on est dans le cadre du PIER donc également donc tous les projets qui vont impacter le volet environnement donc ne seront pas acceptés donc ça c'est une nouveauté et il y aura donc un document à remplir spécifique en fait sur la partie environnement quel impact environnemental pour le projet en question alors on attend des projets individuels un gros modo qu'on va avoir créer trois types de projets donc soit une diversification produit donc on va créer un nouveau produit pour aller attaquer un nouveau marché ou bien ou bien on va tout simplement donc avoir déjà un démonstrateur qui est fonctionnel et qu'aujourd'hui on veut investir dans l'outillage pour pouvoir fabriquer ce produit ou bien on va avoir également des projets de diversification process aujourd'hui par exemple je suis par exemple un emboutisseur j'ai par exemple des presses avec un tonnage spécifique demain je veux travailler dans le ferroviaire alors j'ai besoin de presses beaucoup plus puissantes pour réaliser des découpes ou des opérations un peu plus compliquées spécifiques pour ce secteur donc ça peut être également une diversification process alors en termes de projet alors en termes d'entreprise donc on attend que l'entreprise ait un chiffre d'affaires donc un minimum donc égal à 15% de chiffre d'affaires durant les deux dernières années et bien entendu donc il y aura donc une priorité qui sera donnée pour les entreprises les plus exposées donc que j'ai cité tout à l'heure est-ce qu'on peut passer à la slide suivante alors les critères de sélection donc on reste sur des critères classiques donc il faut que ça soit transformant pour l'entreprise il faut qu'il y ait un impact en fait ça permet une réelle diversification dans un secteur un secteur donné ou même à l'intérieur du secteur mais sur des activités moins à risque on va dire il faut donc qu'il y ait un modèle d'affaires donc pertinent un plan de financement équilibré ce qui est aussi important c'est que la capacité financière de l'entreprise à porter le projet donc ça c'est un point qu'on regarde tout le temps un autre point donc quand on présente un projet de R&D alors il faut savoir que ce qu'on va voir dans le slide après mais je le précise ici c'est on travaille avec des régimes d'aide et dans les régimes d'aide par exemple le régime RDI c'est recherche et développement innovation il faut que ce qu'on présente comme projet un programme de recherche et développement présente un caractère innovant donc il est important à minima de présenter les verres technologiques qui sont les verres à lever et le descriptif de l'état de l'art alors attention on n'attend pas forcément des projets de rupture donc mais par contre il faut présenter comment en fait la solution se démarre par rapport à ce qui existe alors ça peut être innovant pour le marché en question ça peut être de l'incrémentale et ces éléments là sont importants pour nous pour qu'on puisse mobiliser ces régimes qu'on va voir dans le slide suivant alors dans les différents appels à projets d'une manière générale on travaille avec les régimes d'aide il faut savoir que l'aide d'état est interdite en fait pour les entreprises sauf exception et les exceptions c'est les régimes d'aide alors les régimes d'aide c'est nos outils de travail pour financer vos projets d'investissement de R&D etc et aujourd'hui donc il y a eu donc la création d'un régime par le gouvernement donc le régime temporaire Covid qui nous a grandement aidé pour le financement des investissements et aujourd'hui donc il y a un nouveau régime qui est en cours de préparation qui concerne en fait le régime AFR sans les difficultés ou les particularités du régime AFR et aujourd'hui donc il y a un projet en fait qui est demandé vis-à-vis de l'Union Européenne pour en fait mettre en place ce nouveau régime qui permettra des taux d'aide beaucoup plus importants alors il y a aussi un autre point que je voulais évoquer c'était le fait d'être accompagné c'est très important et je félicite en fait les différents pôles de compétitivité pour le travail qui a été fait durant les plans de relance ça c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite avec les plans de relance même les petites structures les entreprises qu'on ne connaît pas avec lesquelles on ne travaille pas généralement donc on déposait des dossiers donc ils ne connaissent pas les process etc et le fait de se faire accompagner par des pôles de compétitivité vous permettra d'avoir un dossier beaucoup plus structuré ce qui est important pour la sélection de votre dossier et ensuite je passe la main à Justine je pense qu'on peut passer à la slide suivante parfait merci beaucoup donc du coup pour que vous ayez en tête exactement le processus de sélection voilà pour avoir un peu une image globale de comment ça va se passer donc on parle à l'instant de l'accompagnement donc il y a toute cette première phase de montage qui a lieu en amont du dépôt du dossier puis vous déposez votre dossier du coup sur une plateforme dédiée donc on vous donnera tous les liens BPI France donc pour l'instant il y a deux relèves qui sont prévues cette année donc une le 15 mars et une autre le 27 septembre à l'issue de cette relève vous rentrez dans une première phase dite de présélection où il va y avoir une étude en fait de votre dossier donc on appelle une étude du dossier papier donc on va regarder donc toutes les pièces que vous avez données il va y avoir un premier filtre qui va être fait cette étude elle peut ou pas conduire à une audition s'il y a un besoin de rencontrer le porteur de lui poser des questions plus précises sur son dossier ou s'il y a voilà une mise en balle l'otage sur son dossier donc l'idée c'est de recevoir le porteur et de discuter avec lui de son projet donc ça c'est toute première phase dite de présélection donc c'est aussi le moment où on écarte les projets qui justement ne rentreraient pas dans la cible ou dans le périmètre de l'appel à projet donc s'ils n'ont pas l'assiette nécessaire qui ne remplissent pas donc les premiers critères de sélection ou d'éligibilité à l'issue de cette première phase de présélection donc si vous êtes sélectionné vous rentrez en instruction et en phase de sélection où là donc du coup on va faire vraiment une étude plus approfondie de votre dossier notamment sur l'ensemble de vos dépenses pour pouvoir justement leur affilier le régime d'aide correspondant et donc vous serez en lien avec les experts BPI France qui pourront vous demander éventuellement des compléments sur votre projet donc toujours dans une démarche d'échange donc cette période elle dure environ 4 mois et donc à l'issue de cette phase d'instruction il y a potentiellement un dernier filtre où votre projet peut ne pas être refusé et sinon il rentre en conventionnement avec BPI France en contractualisation on va passer à la slide suivante donc là on va définir les modalités de financement de votre dossier donc par rapport à l'assiette que vous aurez présenté des taux d'aide seront appliqués donc vous aurez un montant d'aide qui représentera donc un certain pourcentage de cette assiette et donc vous allez pouvoir contractualiser avec BPI France pour ensuite donc toucher votre aide donc ceux qui ont déjà été peut-être lauréats parmi vous au plan de relance vous savez comment ça se passe donc avec voilà des versements à différentes étapes clés du projet donc un versement qui se fait souvent en plusieurs étapes donc ça peut être 25, 50 puis 25% donc ça tout ça est vu au moment de la contractualisation et donc donne lieu à des réunions de suivi de reporting régulier pour voir si justement l'aide est bien utilisée si le projet peut se mettre en place si éventuellement il y a besoin de décalage dans le temps car il y a eu donc du retard qui a été pris dans le projet en raison de fournisseurs ou de choses voilà qui peuvent intervenir et qui peuvent venir ralentir le process du projet donc voilà vous êtes accompagnés pendant cette phase de contractualisation et puis nous on suit des impacts d'indicateurs du projet donc pour voir si le projet a bien été réalisé donc en temps et en heure on peut passer à la slide d'après donc très pragmatiquement très concrètement on vous a mis juste deux slides pour avoir un peu en tête comment se passe le dépôt d'un dossier chez BPI France donc en fait vous allez répondre à un appel à projet donc vous allez remplir un dossier de candidature le dossier de candidature dedans il y a plusieurs pièces qui ont donc pour objet de nous permettre d'évaluer votre projet de comprendre si voilà quel est son impact s'il rentre bien donc dans la cible et le périmètre de l'appel à projet donc les documents sont assez classiques on va vous demander voilà une annexe technique de présenter votre projet on va demander un dossier de financement voilà pour avoir vos prévisionnels votre plan de financement et donc on va aussi demander ce qu'évoquait Salah tout à l'heure une grille d'impact environnemental sociétal voilà pour voir aussi pour respecter le do not 1 mais voir l'impact du projet puis voilà un certain nombre de documents administratifs etc donc pour ça vous êtes accompagné tout au long du montage de votre projet on peut passer à la slide d'après il y a donc une adresse qui est disponible pour poser toutes vos questions en amont si vous avez des questions justement sur le type de dépense que vous pourrez mettre dans votre annexe sur comment présenter le projet on est aussi là pour vous accompagner en amont du dépôt donc il faut savoir que les appels à projet donc normalement tout est dit dans le cahier des charges donc c'est un cahier des charges qui est autoporteur où toutes les conditions sont explicitées tous les critères sont mis en avant et vous aurez aussi donc un canevas du dossier de candidature qui est détaillé qui vous permet de pouvoir cibler en amont comment préparer au mieux votre projet et donc selon je parlais un point de contact pour répondre à toutes vos questions pendant la phase aussi de montage et d'accompagnement du projet si je me permets il y a juste deux points que j'aimerais rajouter qui sont je pense important le premier c'est concernant les régimes d'aide en fait et les régimes d'aide concernant le régime que j'ai évoqué tout à l'heure alors ce qui est prévu aujourd'hui donc un régime qui sera valable toute l'année 2020 22 pardon et donc il est important et il y a en fait deux relèves donc une relève le mois de septembre et une relève le mois de mars et donc il est important de déposer lors de la première relève pour pouvoir bénéficier de ce régime le deuxième point c'est concernant le régime Covid qui en théorie il y a également devrait se clôturer le mois de juin fin juin de mémoire sauf si celui-ci est reconduit dans le temps donc ça c'est une information importante à partager avec vous et le deuxième point c'est concernant les documents de dépôt donc on est resté sur le format plan de relance pour rester sur un format qui est déjà familier avec avec déjà le plan de relance que vous connaissez déjà voilà merci Salah et Justine pour ces précisions importantes notamment sur le régime donc le conseil qui est passé c'est déposer au mois de mars pour pouvoir bénéficier du meilleur taux d'intervention sur votre projet en tout cas pour assurer un taux d'intervention important et d'ailleurs j'avais une question qui a été posée à propos de ce régime Covid est-ce que les entreprises qui en ont déjà bénéficié sur le plan de relance 2021 peuvent en bénéficier à nouveau en 2022 alors en théorie oui donc si on dépasse pas le montant de 1,8 millions il est passé à 2,3 millions il vient d'avoir juste une nouvelle directive je te laisse continuer ah d'accord donc il y a un nouveau seuil donc donc oui en fait il y a un seuil à ne pas dépasser la consigne qu'on avait donc c'est un montant de 800 000 euros par projet donc ça c'est durant le plan de relance et donc j'imagine donc cette consigne sera aussi appliquée sur l'appel à projet en question donc comme les seuils ont été relevés ça peut permettre aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'un soutien de 800 000 euros en 2021 de nouveau en bénéficier en 2022 si bien sûr ils répondent aux critères de l'appel tout à fait merci beaucoup je vous invite les participants à poser vos questions via le chat on poursuit il y en a une qui vient d'arriver sur les investissements industriels et les équipements d'occasion sont-ils éligibles les investissements donc dans le cas d'une reprise de site on peut les prendre pour une grande entreprise on peut également les prendre pour les PME dans le régime AFR par contre pour les grands groupes on ne peut pas prendre des équipements d'occasion donc pour les PME et pour les ETI c'est ok mais pas pour les grands groupes en gros c'est ça qu'il faut retenir ETI pour nous c'est grands groupes parce qu'on raisonne d'un point de vue Union Européenne donc dès qu'on dépasse 250 personnes donc on est considéré une grande entreprise merci une autre question sur les dépenses éligibles la diversification nécessite des efforts importants et des compétences spécifiques en marketing en business en développement commercial est-ce que ces dépenses sont éligibles dans le cadre de cet appel à projet alors dans le cas de mobilisation par exemple de régime AFR on peut prendre les créations les créations d'emplois donc ça peut être RH etc mais dans les projets R&D donc quand on mobilise en fait le régime RDI on ne peut pas prendre ces profils on ne peut prendre que les profils ingénieurs techniciens etc donc ça dépend du régime d'aide qu'on va mobiliser sur votre projet et si vous êtes éligible à ce régime d'accord une question également sur le credit buy est-ce que l'acquisition de machine par financement credit buy est éligible à l'aide oui elle est éligible à l'aide mais par contre on ne va prendre que les mensualités durant la durée d'exécution du projet et à la fin du programme il faut acquérir la machine d'accord et donc justement il y a une question sur la durée du projet les projets dans le cadre de cet appel à projet sont de quelle durée alors deux mois c'est 36 mois d'accord je pense que c'est bien ça et un petit rappel de la définition ETI c'est plus de 250 personnes en France ou en Europe alors donc alors en fait nous on travaille avec ce qu'on appelle le guide de la PMU et dans le guide de la PMU on va classifier en fait une petite entreprise moyenne entreprise et toutes les entreprises qui dépassent 250 sont pour nous une grande entreprise et donc ça c'est vis-à-vis notamment de l'Union Européenne et des régimes d'aide donc cadrement communautaire de l'Union Européenne d'accord on a peut-être une question plutôt pour Amine cette fois-ci sur les opérations sur les types de diversification qui sont éligibles c'est vrai quand on parle de diversification c'est très très large est-ce que il y a une il y a une définition qui est prévue là on parle par exemple d'une diversification dans les nouvelles mobilités vers le vélo assistance électrique ou les nouveaux véhicules urbains est-ce que ça rentre dans cet appel à projet oui Marc la réponse est claire ça rentre parfaitement dans les objectifs de cet appel à projet c'est le type de projet aussi qu'on souhaite soutenir bien entendu qu'il soit présenté par des entreprises qui ne sont pas exposées au thermique mais aussi d'autres entreprises qui ne sont pas du tout qui n'interviennent pas en fait dans les véhicules thermiques qui souhaitent demain se diversifier pour créer de nouvelles activités pour les nouvelles mobilités en général ou en particulier les mobilités tous donc la réponse est oui et toujours dans les activités de diversification oui pardon les activités de diversification la diversification ça peut aussi être une opération de croissance externe un rachat d'entreprise est-ce que ce type d'opération est éligible à l'appel à projet en fait si cette diversification enfin l'appel à projet ne vise pas en priorité la consolidation il ne va pas soutenir enfin si on prend un exemple une entreprise qui est active enfin qui a des activités dans un domaine A et puis après elle veut racheter une entreprise active dans un domaine B enfin là c'est pas du tout ça rentre pas en fait dans le cadre de ce dispositif là ça pourrait être en phase avec d'autres dispositifs par contre si on est sur une diversification sur une croissance externe qui permet de créer un projet d'investissement visant une diversification dans d'autres domaines ben ça un projet pourrait être éligible à cet appel à projet d'accord c'est au cas par cas sur cette typologie de projet il faut peut-être vous consulter en amont du dépôt du dossier j'imagine tout à fait en fait il y a bien entendu les pôles des compétitivités c'est bien entendu leur rôle et aussi il y a le réseau de DRED il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connectés dans le col et aussi ils ont accompagné beaucoup d'entreprises avec vous et bien entendu l'objectif en fait c'est qu'on puisse conseiller et accompagner les entreprises avant dépôt pour bien les orienter vers les meilleurs dispositifs je voulais juste des questions d'ailleurs à Amine qui est de savoir si les cellules industrie ou les cellules auto telles qu'elles existaient pour en 2021 sur le plan seront de nouveau actives à travers cet appel à projet pour avoir l'avis des DRED c'est des pôles et arrières pour les projets absolument il y a il y a juste un point que je souhaiterais souligner en fait le président de la république il a déjà annoncé le plan France 2030 en général donc voilà avec 30 milliards d'euros mais il a il a il a déjà évoqué en fait le sujet ou même le volet automobile là on a annoncé uniquement l'AAP qui vise à soutenir la diversification des sous-traitants il y aurait certainement d'autres appels à projet qui vont être annoncés qui vise à soutenir les investissements par exemple une entreprise qui est déjà qui a déjà fait ses activités de diversification dans le passé ou qui n'est pas du tout actif en fait dans le véhicule thermique et demain elle veut développer un projet ou augmenter ses capacités de production pour pour se développer ou pour enfin se développer à l'international ou plutôt attraper de nouveaux clients donc cette entreprise là n'est pas éligible à cet AAP mais elle sera éligible aux autres AAP c'est juste pour que ça soit très clair ça souligne le message qui a été passé tout à l'heure cet appel à projet est vraiment dédié aux sous-traitants impactés par la transition énergétique et principalement ceux qui travaillaient sur le moteur thermique visant à les aider dans leur diversification c'est bien ça le message passé par nous il nous reste un peu de temps d'autres questions sur les régimes d'aide mobilisables donc tel que ça a été présenté par BPI on peut bien mobiliser plusieurs régimes d'aide sur un projet en fonction de la typologie de l'activité la réponse est bien celle-ci est confirmée oui tout à fait ensuite il y a peut-être une incompréhension entre les 500 000 euros et les 800 000 euros quel est le seuil minimum de budget pour un projet alors ces 500 000 euros ça c'est le seuil minimum pour déposer un dossier mais par contre pour l'aide COVID on peut aller jusqu'à 800 000 euros par projet mais par contre aujourd'hui on ne peut l'utiliser que sur la première relève et ça serait quand même très short vis-à-vis des délais donc toujours sur les aides est-ce que le zonage le régime AFR permet de cumuler les aides obtenues dans le cadre de cet appel à projet avec d'autres aides typiquement aides régionales sur une même assiette de dépenses non ce n'est pas possible ce n'est pas possible en fait de mobiliser deux fois une aide sur la même assiette et il faudra faire très attention à ce point parce que en cas de contrôle vous risquez de rembourser le montant d'aide que vous avez reçu et aujourd'hui donc on ne peut pas mobiliser deux fois une aide sur la même assiette ça c'est ça c'est clair et vous sera demandé de toute façon dans le dossier de candidature de lister l'ensemble des aides que vous avez perçues pour justement éviter ce type de problème toujours dans les aides quelle répartition entre subvention et avance remboursable vous allez répondre ça dépend du régime d'aide je pense il sera mobilisé sur cet appel à projet alors sous le contrôle de Amine sur cet appel à projet on serait sur 100% subvention donc on n'a pas détaillé on n'a pas détaillé la répartition sub-AR je ne sais pas si tu confirmes Amine oui 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 tout à fait en fait notre objectif est clair la diversification comme toutes les entreprises savent très bien mieux que moi ça mobilise des investissements très importants et aussi des efforts importants donc notre objectif c'est qu'à travers cet AAP c'est toute la subvention élimine par principe en fait les avances remboursables d'accord et là je peux peut-être là c'est marre portureux parce que j'ai eu quelques échanges là hier avec le cabinet je pense qu'on peut valoriser le fait que c'est que de la subvention oui bien sûr je comprends c'est quand même un peu exceptionnel que les dépens en cours pour les nouveaux appels à projet on va revenir sans doute à des avances remboursables donc je pense que vous avez plutôt bien négocié Amine voilà sur cet appel à projet il a pu être sorti assez vite quand même et franchement profiter le plus vite possible avec en plus ce régime qui est quand même encore assez ouvert il faut vraiment y aller maintenant quoi je pense que c'est franchement plutôt favorable par rapport à ce qui risque d'arriver pour le futur et merci beaucoup parce que je pense que c'est un soutien important très bonne nouvelle en effet ça simplifie très bonne nouvelle pour les entreprises il y a une question concernant les pôles de compétitivité donc je me permets de répondre est-ce que le label des pôles sera bien pris en compte par VPI France alors il ne sera pas obligatoire il est optionnel mais comme l'a souligné Salah c'est un atout supplémentaire pour le dossier qui permet de montrer sa valeur et d'avoir une expertise soulignée par les pôles donc la question est oui c'est pris en compte et comme on le disait on est aussi présent dans les cellules automobiles au niveau régional pour discuter des différents projets et soutenir les projets qu'on accompagne il y a une question sur un projet collaboratif est-ce qu'un projet collaboratif un industriel et une start-up serait éligible à l'appel à projet la réponse est non c'est du monopartenaire monopartenaire tout à fait donc la start-up elle peut être prise en sous-traitance sur le projet ou sinon il faut viser un autre type d'appel à projet et là pareil les pôles sont là pour vous accompagner puisqu'il existe aussi des dispositifs de soutien pour les projets collaboratifs un projet concernant de la R&D pour produire un nouveau concept de véhicules électriques est-ce que la R&D pour ce projet pourrait-elle être éligible dans cet appel à projet est-ce que c'est le plus pertinent cet appel à projet ou est-ce qu'il faut viser un autre alors si on est sur de la R&D innovante alors il y a d'autres appels à projet beaucoup plus adaptés donc il y a EDEMO il y a le format annuel Coram pour l'instant donc on ne sait pas s'il sera continué ou pas mais je laisse la DGE se prononcer par rapport à ça et donc il y a des appels à projet beaucoup plus adaptés après si on est sur un projet de diversification à travers la R&D donc oui c'est quelque chose qu'on peut financer et qui est tout à fait éligible à ce projet c'est très clair allez je prends deux dernières questions et puis on va clôturer il y en a une qui précise qu'il y a plusieurs thèmes sujets de diversification qui sont présentés dans le dossier est-ce que c'est tout ou rien ou par thème est-ce qu'en gros on peut avoir plusieurs thèmes de diversification ou est-ce qu'il faut en cibler un seul comme ça je comprends la question à priori le seul thème en fait c'est soit une diversification donc à l'intérieur du secteur mais là il faudra expliquer dans quelle mesure ça vous permettra de se transformer pour votre entreprise pourquoi vous choisissez ce secteur donc détailler les choix et votre objectif après donc si c'est une diversification hors secteur c'est la même chose donc ça serait d'expliquer en quoi ça en quoi ça vous permettrait de vous diversifier et pourquoi vous avez décidé d'aller dans tel ou tel secteur ou dans telle ou telle technologie et dernière question qui concerne les pôles et arrière toujours est-ce qu'on sera bien consulté pour défendre les différents dossiers qu'on a pu accompagner comme ça a été le cas en 2020 et 2021 je pense que ça se fera toujours dans le cadre des cellules industries à mine mais voilà on est on est vraiment avec vous dans cet accompagnement des projets et c'est vrai qu'on peut on peut apporter de la valeur dans le cadre du processus de sélection pour orienter les bons projets on va s'arrêter là il y a d'autres questions mais je pense que il me reste à vous remercier tous je pense que Pete Hamelot de la PFA voulait juste conclure aussi en présentant les modules d'accompagnement proposés par la PFA Pete je te laisse deux minutes oui et je le ferai en moins de temps que ça juste pour rappeler en fait donc là on vient de parler d'un dispositif qui aide à l'investissement dans la diversification diversification sachez qu'il existe toujours aussi un dispositif pour vous aider via l'accompagnement par un consultant dans vos réflexions de diversification donc c'est un accompagnement par un consultant spécialisé qui vous aidera à réfléchir aux différentes pistes de diversification établir un plan d'action et aussi à vous accompagner dans la mise en œuvre du plan d'action donc c'est un dispositif pareil financé par la DGE donc avec un taux de subvention quand même assez important donc le reste à charge pour l'entreprise est très limité donc on parle de 200 euros hors taxes par jour donc ce qui fait une reste à charge totale pour ce module de conseil qui reste très limité donc sachez que là-dedans donc on parle de diversification mais on vient aussi de rajouter un autre type de module pour vous aider dans vos réflexions d'amélioration de la performance opérationnelle donc pareil où vous pouvez être accompagné par un consultant sur 15 jours dans vos réflexions donc ce sont des dispositifs des modules conseils qui courent encore en 2022 et 2023 et pour en savoir plus et postuler je vous conseille de prendre contact avec vos correspondants dans les DRETS ou dans les pôles de compétitivité et ARIA voilà juste un peu je vous propose donc de conclure ce webinaire en vous remerciant tous participants et intervenants notre filière vit une transformation majeure source de danger bien sûr on l'a bien vu mais aussi source d'opportunités et on a la chance comme l'a souligné Marc Mortureux d'avoir l'État qui soutienne la filière à travers différents dispositifs et donc la DGE BPI France la PFA et les pôles et ARIA bras armés de la PFA en région sont vraiment là pour accompagner vos projets vers ces différents dispositifs donc n'hésitez pas à nous solliciter si c'est pas l'appel à projet diversification il y a d'autres dispositifs qui existent pour votre projet et on arrivera ensemble à l'orienter vers la meilleure aide je vous souhaite une bonne fin de matinée merci encore à tous et à bientôt pour de prochains webinaires de la PFA et des pôles ARIA Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.